Le caniche est une race de chien. C'était autrefois un chien adapté à la chasse aux canards dans l'eau, ce qui explique le toilette en lion, qui lui est souvent appliqué et qui était fort à la mode à la belle époque, il descend du barbet. Régulièrement utilisé dans différents domaines, comme animal de cirque, chien de chasse, chien guide aveugle, chien d'agility ou chien de recherche, il est très polyvalent et est classé parmi les trois races canines les plus intelligentes. Sa durée de vie varie entre 12 et 19 ans. Caniche est une race qui appartient actuellement principalement au groupe des chiens décoratifs. Le caniche était à l'origine un chien de travail, notamment utilisé pour la chasse. Caniche est classé deuxième dans le classement des races les plus intelligentes, compilé par le docteur Stanley Coran, après le bord des colis. Ils sont capables de s'adapter à presque tous les climats. On pense que les caniches ont été élevées en France, mais certains appellent leur patrie l'Allemagne, car le mot caniche est d'origine allemande. Il convient de noter, cependant, qu'en France, cette race de chiens s'appelle caniche qui signifie « canard », cela indique l'origine du caniche de chasse, chien d'eau français. Les caniches ont une durée de vie de 10 à 18 ans. En Europe, caniche est connue depuis les 15e-16e siècles. Pour cela, le grand, royal, caniche tire son nom, et pas du tout pour sa taille, comme certains. Au XVIIIe siècle, les grands caniches étaient activement utilisés dans les hostilités, principalement pour rechercher les blessés et assurer les communications sur le terrain. Dans certains pays, les caniches étaient également utilisées comme race de travail, principalement la chasse avec un caniche était pour les canards. Faits saillants et faits intéressants. Caniche est connue pour son intelligence supérieure et sa capacité d'apprentissage exceptionnelle. Caniche a une excellente capacité de nage, la laine est adaptée à l'eau, et, si elle pousse naturellement, elle deviendra croustillante. Grovet Clivelande possédait un caniche, bien que certains rapports disent que c'était un Pékinois. Histoire de la race L'origine du caniche est encore controversée. Le caniche est une race très ancienne, son évolution a été réalisée grâce à une sélection à long terme de chiens de différentes races d'élevage et de chasse. Les premières images de chiens ressemblant à des caniches appartiennent à l'apogée de la Grèce antique et de l'Empire romain, au VIe-Ve siècle avant Jésus-Christ. Dans la peinture et la sculpture européenne des XIV-XV siècles, on trouve souvent des images de petits chiens, coupés pour ressembler à un lion. À la fin du XVe siècle, ils étaient déjà appelés caniches, et au XVIe siècle, caniches étaient distribuées dans presque tous les pays d'Europe et d'Angleterre. La première description d'un grand caniche appelé chien d'eau remonte à 1555. De nombreux experts considèrent l'ancêtre du caniche barbet, le figue français à poil dur, descendant, à son tour, des chiens amenés d'Afrique par les morts en Europe. Le barbet a été croisé avec les chiens d'eau portugais et espagnol, ce qui a donné une nouvelle race au pelage bouclé, qui ressemblait étroitement au grand caniche d'aujourd'hui. Il était à l'origine utilisé pour la chasse à la sauvagine. Plus tard, à la cour de Louis XVI, caniche était déjà très populaire et était considérée comme un objet de luxe. En 1562, une description des grands caniches nains et multicolores apparaît. À la fin du XIXe siècle, des clubs ont été formés dans de nombreux pays, et les premiers prototypes de standards de race ont été créés. Dans le processus de travail avec la race, de nombreux éleveurs ont essayé d'élever de petits chiens décoratifs. De petits chiens ressemblant à des tourbières se croisent, donnant naissance à des caniches jouets. Les grands caniches ont été élevés dans leur catégorie de taille. En conséquence, il y avait différentes variations de croissance de la race. Apparence. Forme générale. Le chien est harmonieusement construit, modérément étiré, avec un pelage frisé caractéristique dans un anneau serré ou une petite boucle. Dirigé. Proportionnel au corps. La longueur de la tête doit être un peu plus d'un dixième de la hauteur au garrot. Le nez est large et bien développé, les narines sont ouvertes. Chez les caniches noires, blancs et argentés, le nez est noir, chez les caniches bruns et abricots, il est brun. La transition du museau au crâne est très faible. Crâne bien sculpté, moins de la moitié de la longueur de la tête entière. Le crâne, vu d'en haut, doit avoir une forme ovale et allongé. Profil légèrement convexe. Les yeux sont situés au niveau de la ligne de transition du front au museau et sont légèrement obliques. L'incision de la paupière est en forme d'amande. Noir ou brun très foncé chez les caniches noires, blancs et argentés. Dans les bruns, les yeux ambre foncés sont autorisés. Les oreilles sont assez longues. Situées sur une ligne allant du nez au coin externe de l'œil. Plate, évasées vers le bas et arrondies aux extrémités. Recouvertes de très longs cheveux ondulés. Queues. Fixées assez haut, au niveau de la longe. Est arrêtées, laissées un à trois ou un à deux de sa longueur chez les caniches aux cheveux en boucle raide. Les caniches aux cheveux finement bouclées peuvent ne pas avoir de queue coupée. Lors du déplacement, la queue est soulevée obliquement vers le haut. Laine. Laine très épaisse et moelleuse de structure en polaire, dans une bonne boucle, élastique et élastique lorsqu'elle est pressée à la main, lui redonnant sa forme. Il doit être dense, également épais et aligné sur une certaine longueur, doit former des boucles peignées partout. Les caniches filaires ont un pelage très épais, doux, ondulé et serré. Il doit former des cordons caractéristiques de la même longueur, pas moins de 20 cm. Les cordons de chaque côté de la tête et sur les côtés du corps sont noués avec une tresse, afin que la laine ne s'en mêle pas ou ne s'en mêle pas. Couleurs. La norme FCI prévoit cinq couleurs, noir, blanc, marron, argent et abricot. Presque toutes les couleurs d'uniforme sont autorisées par les normes britanniques et américaines. Traits de caractère distinctifs. Le caniche se présente comme un chien intelligent, toujours attentif et actif, plein de dignité. En raison de son observation et de son grand intérêt à interagir avec une personne, caniche apprend facilement et avec intérêt, et, avec une approche compétente, démontre constamment les compétences qu'il maîtrisait, ce qui lui a valu la renommée d'un chien de cirque idéal. En raison de leur origine, les caniches ont une propension prononcée à la chasse et peuvent être utilisées avec succès pour la chasse aux gibiers aquatiques et des hautes terres, principalement la volaille. A l'heure actuelle, la pratique de la chasse aux caniches est répandue principalement aux États-Unis et au Canada, où les grands caniches travaillent comme chiens de chasse, lorsqu'ils chassent un faisan, un canard, moins souvent un autre oiseau, et aussi un lièvre. La France a également l'expérience de la chasse aux caniches. Les grands caniches sont principalement utilisés comme chiens de garde, très rarement les petits. Grâce à leur excellent instinct, les caniches peuvent être utilisées avec succès dans les services de recherche et de sauvetage et des douanes. En URSS, dans le système d'Ozaaf, les grands caniches étaient inclus dans la liste des races de service. Quelle que soit l'activité dans laquelle caniche est engagée, ils travaillent volontairement et imprudemment. Maintenance et entretien Peu importe le type de caniche qui vous a volé le cœur, il vaut mieux lui donner de la bonne nourriture. Votre vétérinaire ou éleveur vous aidera à choisir un aliment adapté à l'âge, au niveau d'activité et à la taille de votre chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Si vous décidez de donner une friandise à votre chien, faites-le avec modération. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Ne nourrissez jamais votre chien avec des eaux cuits ou des restes de table huileux. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des doutes sur le poids ou la santé de votre chien. Si vous ne prévoyez pas de garder votre caniche coupée court, vous devez apprendre à le brosser pour que son pelage ne s'en mêle pas. La plupart des propriétaires d'animaux préfèrent garder le caniche dans une coupe de cheveux plus courte. Certains propriétaires apprennent à se tailler, tandis que d'autres préfèrent emmener leur chien chez un toiletteur professionnel, toutes les 4 à 6 semaines pour le bain, le toilettage et la coupe des ongles. Les caniches de toute taille sont des chiens très actifs qui doivent faire de l'exercice quotidiennement pour maintenir leur niveau d'énergie élevé. Les caniches adorent faire toutes sortes d'activités. La natation est un excellent exercice pour eux et la plupart des caniches adorent plonger dans l'eau. Élevés comme chiens de chasse, ils cherchent à chercher, alors leur lancer des jouets, des bâtons ou des balles exercera leur esprit et leur corps. Ils préfèrent également courir avec leur maître. Les caniches sont extrêmement intelligents et faciles à entraîner. Ils sont agiles, gracieux et intelligents, apprécient une variété de sports canins, y compris l'agilité, l'obéissance et le suivi, et excellents dans ces domaines. Ce sont d'excellents récupérateurs aquatiques et des tests de plongée et de chasse à quai. Les caniches sont très axées sur les gens, et si vos entraînements sont amusants et positifs, ils seront amusants pour les deux. Santé. Les problèmes de santé graves les plus courants des caniches standards, classés par ordre de nombre de cas signalés dans le registre de santé des caniches, sont la maladie d'Addyssen, le volvulus, les problèmes de thyroïde, l'effondrement de la trachée, l'épilepsie, les glandes sébacées. Adénite, maladie rénale juvénile, dysplasie de la hanche et cancer. Les caniches standards sont également sujets à certains problèmes de santé, qui sont généralement trop mineurs, pour être signalés au registre de santé. Le plus courant de ces problèmes mineurs est probablement les infections de l'oreille, qui sont un problème pour toutes les variétés de caniches, parce que leurs poils, qui ne tombent pas poussent dans le conduit auditif, où la cire et la saleté sont emprisonnés. Les problèmes d'oreille peuvent être minimisés, avec des soins auditifs appropriés, y compris un brossage régulier et une épilation des poils dans le conduit auditif. Si votre chien présente des signes d'infection de l'oreille, consultez votre vétérinaire. La durée de vie moyenne des caniches standards au Royaume-Uni, au Danemark et aux États-Unis, est de 11 à 12 ans. Selon une enquête britannique, les causes de décès les plus courantes étaient le cancer, 30%, la vieillesse, 18%, le GDV, 6%, et les maladies cardiaques, 5%. L'espérance de vie des caniches miniatures et jouets, dont les études britanniques étaient de 14 ans. Dans les miniatures, la vieillesse était la principale cause de décès, 39%. Gris et comment acheter correctement ? Un chiot caniche provenant d'éleveurs professionnels coûtera entre 400 $ et 500 $. En bout de ligne, le caniche est l'une des meilleures races de chiens de compagnie pour la famille. Les caniches sont réputées pour leur dévouement et leur capacité à percevoir rapidement et à bien répondre à la formation. Bi-caniche travaille avec succès sur les terrains d'entraînement en entier, ne cédant pas aux chiens d'assistance, les petits caniches font facilement face à l'agilité. Ces chiens se distinguent par leur tempérament vif, leur mobilité et leur dextérité s'entendent bien avec les enfants. Ils s'entendent facilement avec les autres animaux. Les caniches sont généralement des chiens très vifs, enjoués et sociables, mais certains, en particulier les pygmées, peuvent grindre les étrangers. Le pelage ne perd pas, ce qui rend cette race adaptée aux personnes allergiques. Cependant, le pelage d'un caniche nécessite un toilettage quotidien soigné, un lavage régulier et au moins d'une coupe hygiénique. Pour préparer le caniche pour le spectacle, vous aurez besoin d'outils spéciaux et de produits de soins capillaires. Seul un mètre sera en mesure de couper correctement un caniche de spectacle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !